C'est bien, je préfère que tu sois franche parce que c'est le but. Ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Mais alors ça me passe au-dessus carrément quoi. Nickel. Quelles sont tes relations avec les artistes de la troupe R ? Oh là là, mon dieu, mon dieu. Malheureusement c'est tous des amis, c'est en te ronde. On n'en peut plus me supporter plus, je les ai supportées plus, je les aime. Puis c'est fou quoi, c'est devenu une espèce de petite famille complètement folle. C'est, voilà, ça m'a apporté énormément de choses, R, autant professionnellement que dans les histoires privées aussi. Évidemment, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai rencontré des gens fabuleux, complètement fous comme moi. Ils ont aussi été avec moi, ils ne se sont pas gagnés. Et voilà, donc c'est vraiment un vrai bonheur quoi. C'est des malades, hein. C'est pas de savoir, non, tourner c'est terrible. Je conseille à personne d'être dans le train avec moi. Personne, voilà. Non, on voit qu'il y a une bonne audience. Il y a une bonne audience, il nous laisse le wagon, on essaie de faire. Alors, et avec quel artiste à la mode, en vogue, on peut dire tous les superactifs qu'on veut, quel artiste à la vogue, en vogue, en vogue, je vais dire, aimerais-tu enregistrer un duo ? Oh là là, il y en a tellement. Ah, il y en a un que j'adore en ce moment, qui s'appelle Cyril Mokayèche, qui est un artiste génial, qui a sorti un album l'année dernière, je crois. Et puis Thomas Dutron, je rêverais de Thomas Dutron aussi, de pouvoir jouer, faire un duo avec Thomas Dutron, ce serait juste un bonheur quoi. Trop de travail, j'en ai tellement, c'est tellement d'artistes que j'aime, moi. C'est difficile de pouvoir les contacter, parce qu'on est une personne pour eux. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi, donc j'espère un jour. Wallman ? Ou Coleman ? Bah oui, bah ça c'est tellement, mais quand on dit artiste en ce moment, en fait, c'est pour ça que... Oui, qui brille en ce moment, qui... Après c'est sûr, est-ce que... Genre Véronique Samson, genre... Ah bah évidemment, non mais là on est dans les classiques quoi, évidemment, ça serait juste... Le Cameret aussi, bah évidemment, ça serait quelque chose de même merveilleux quoi. Alors, ce soir, en même temps que ton concert, il y a les premières battles de The Voice ? Ah oui, oula, oula, je ne suis pas du tout dite à moi. Mais juste, mais est-ce que tu as déjà un petit peu entendu parler... Je n'ai pas entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de copains, tu vois. Pour dire, les télés crochets, genre, je vois, c'est pareil, ça me passe un peu au-dessus, sauf que je soutiens mes copains qui sont dedans. Comme Joa. Comme Joa, Dominique Magloire, qui est dedans aussi. Après, moi je ne suis pas... En fait, je ne regarde pas trop la télé, en fait. Et ça, ça ne m'intéresse pas particulièrement, à part quand, évidemment, j'ai des gens que je connais dedans, sinon, moi j'aime bien les découvrir des artistes aussi sur scène et tout, mais c'est super, c'est vrai, c'est un super moyen pour faire découvrir des gens. En vrai, il ne faut pas que ça rentre trop dans le côté télé, il faut que ça reste vraiment musical aussi, quoi. Est-ce que c'est un meilleur concept que la Star Academy ? Non, ça ne veut rien dire, ça. C'est un autre concept. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon. Il y a des concepts générationnels, en fait. C'était une génération, la Star Academy, c'était très bien à ce moment-là. Ou pas, enfin, moi je ne défends pas particulièrement, moi j'en ai fait partie, et c'était très, très bien pour moi, parce que j'ai pu faire des choses. Mais après, c'est une fonction de génération, ils veulent du neuf, il y a du neuf, quoi. Ça fait partie de la télé, hein. Donc, pourquoi pas, hein. Moi, je ne suis contre rien du tout, en fait. Moi, je suis assez cool, en fait. Et est-ce que, que penses-tu de Nolwenn Leroy, qui aujourd'hui crée longuement avec son album Breton ? Ben là, pareil, c'est pas la musique particulièrement que j'écoute à la base, parce que je ne connaissais pas vraiment. Moi, je connaissais beaucoup, et j'avais beaucoup aimé l'album d'avant, qui a un nom assez imprononçable, Shakespeare, et que j'avais vraiment aimé. Et après, je suis moins fan des musiques bretonnes, mais là, elle a fait un truc, et puis l'imagerie aussi, elle est magnifique. Et voilà, donc, ben, c'est... Moi, en fait, le truc, c'est que, puis toujours, quand les gens ont du succès, je suis très bien pour eux, et je suis pas... J'ai jamais envié les choses, en fait. Franchement, c'est pas mon caractère, quoi. Ça m'a valu pas mal de... Ça m'a valu pas mal de déceptions sur certaines personnes, des fois, mais... C'est un beau succès. C'est un très beau succès. Et surtout que j'ai un copain qui joue avec elle, qui s'appelle Frédéric Renaudin, alors... Bon, ça ! Et on parlait tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman, s'il me contacte pour participer aux enfoirés. Oh, ben... Qu'as-tu répondu ? Ben, déjà, il me contactera pas, que ça n'arrivera pas avant longtemps, je pense. Et après, c'est... En fait, c'est pas vraiment encore le même monde. Moi, je fais pas partie des artistes qui vendent beaucoup de disques, etc. Je suis pas dans le... Je suis dans un autre truc pour le moment, et évidemment, je me suis pas non plus posé forcément la question. Moi, c'est plutôt pour... Je sais pas si c'est si... Comment dire ? Important. Ah si, c'est important par rapport au Resto du Coeur. Mais non, mais important pour... C'est pas important pour une carrière, quoi. C'est ce que je... Non, enfin, j'espère pas. Parce que si les gens font ça pour de la promo, ça devient un peu maçant. Donc, après, si moi, on me demande d'aller, évidemment, aider pour le Resto du Coeur, je vais me taire, je vais pas prendre des caméras, et je vais pas tout en raf et puis je vais y aller, quoi. Donc, c'est autre chose. Mais évidemment, c'est super cool de faire les enfoirés un jour. Mais je suis pas encore... Je fais pas partie de ces artistes-là. D'accord. Alors, on va rentrer dans un... Dans un débat un petit peu plus sérieux. À trois mois de la présidentielle qu'elle regarde postus sur l'engagement politique explicite de certains artistes, je pense notamment à Yannick Noah, ou encore... Alors, on va pas parler politique. Donc, toi, tu t'engages pas en politique. Ah non, 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 je m'engage pas du tout en politique parce que... Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que... Puis la politique, ça doit rester peut-être quelque chose encore, je pense, de personnel. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans plein de parties, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. Un truc, je fais un, c'est cool, la place. C'est intéressant. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire les choses ? J'en sais rien. Donc, c'est vrai. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas à juger l'engagement des artistes. Je suis pas sûre que ça soit forcément la meilleure chose à faire, c'est tout. C'est mon avis. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Je pense pas que ça soit vraiment... Et en même temps, s'ils assument, pourquoi pas ? Moi, je sais que j'assumerais pas d'aller dans un parti ou dans un autre, quoi. Parce que j'assume que ça me regarde. Oui. Et que les gens pourraient ne pas comprendre. Certains ne pourraient pas comprendre d'un côté, certains de l'autre. Et puis, finalement, c'est pas le débat. Donc, voilà. Et deux dernières questions. Fais-tu partie des 18 millions de Français qui ont vu intouchables ? Oui. Je me suis bien marrée. Et puis, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et j'ai adoré un touchable, quoi. J'ai adoré un touchable. J'ai rigolé. Et justement, ça a changé le regard qu'on peut avoir. Justement, moi, j'avais un grand temple à moi qui était sur un fauteuil. Et c'était pas facile. Et je pense que lui aussi, il aurait bien aimé ce film. Parce qu'elle aurait fait marrer. Et ça dédramatise beaucoup les choses. On est d'accord. Ah oui, carrément. Justement, par contre, nos amis américains ne sont pas du tout d'accord. Et c'est la dernière question. La critique américaine juge le film raciste et choquant. Est-ce que c'est étonnant ? Les Américains sont pratiquants. Parce que d'un côté, ils font des choses complètement hallucinantes. Pas du tout très bien vues, etc. Je trouve que c'est des appétits, ça. C'est à vous, je savais pas, ça, qu'ils avaient jugé le truc. Ils l'ont défendu. Ah ouais. Bon, je trouve ça bien dommage. On ne comprenne pas grand-chose, à mon avis, là-dessus. Parce que c'est au contraire. Ça dédramatise les choses. C'est une histoire qui est vraiment arrivée. De personnes qui restent amies, ensuite, là-dessus. qui viennent un peu chez nous, qui viennent voir un peu qu'on est cool. Merci beaucoup. C'est génial, en plus, ça se termine pas un sourire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, je te remercie, toi. Merci à vous, d'ailleurs, moi, je vais remonter à vous.